Les totems sont des objets fondamentalement associés aux Premières Nations de la Côte Nord-Ouest. Ils dépeignent les histoires et les exploits des familles des clans, ou évoquent des personnes disparues et assassinées. Ils représentent parfois la réconciliation ou la solidarité des nations envers l'exploitation des terres. Bien qu'il soit étrange d'en retrouver dans l'est du pays, il est encore plus surprenant d'en retrouver de l'autre côté de l'océan, à 8 000 kilomètres de là, à Berlin. Ici, deux totems provenant de la Côte Nord-Ouest sont les attractions principales d'un pavillon nord-américain, dont l'ouverture est prévue au Humboldt Forum en 2022. Ces totems en cèdre rouge sont entreposés depuis plus de 30 ans. Les origines de l'un d'eux demeurent un mystère. Le second a été acheté par un explorateur reconnu, qui a rapporté plus de 3 000 articles des côtes en Allemagne. Le collecteur, Adrian Jacobson, a rejeté en 1880 au nord-américain du Canada. Et sur Heidegger, il a acheté ce pavillon de l'enfant du premier propriétaire, Chief Stilter. Et il a été acheté par le renommé artiste Charles Edenshaw. Jakobson a déboursé près de 65 $ pour ses totems en 1881. Si on ajuste le montant en fonction de l'inflation, cela représente près de 1 800 $ aujourd'hui. Pour Monica Zesnik, la valeur de ses objets dépasse de loin le prix payé. Surtout en Allemagne, où ses objets des Premières Nations sont considérés comme des curiosités culturelles. Il existe ici une passion pour la culture autochtone qui remonte à près de 150 ans. Grâce à un homme, Karl May, l'auteur le plus lu d'Allemagne. Il est le créateur de Winnetou, un guerrier Apache de fiction, qui est la vedette d'une série de films de même nom, tournée dans les années 1960. Mon vieux vathe verlangt beaucoup de Winnetou. Sauf que l'auteur n'a jamais visité le Ouest. Et aujourd'hui, son personnage bien-aimé fait plutôt dans la caricature. Il y a un mot en allemand pour désigner ce phénomène. En français, on pourrait le traduire par « indien-thousiasme ». Grâce à Karl May, cet intérêt pour les cultures autochtones repose sur des stéréotypes. Il suffit d'en parler à Dales Arkin, danseur du cerceau de réputation mondiale, un cri dont la communauté se trouve sur le territoire visé par traité numéro 6. Monika Zesnik est d'accord. Les musées ont un rôle important à jouer au niveau de l'éducation. Pendant son séjour en Allemagne, la gouverneure générale Mary-Mé Simon a visité plusieurs expositions présentant des objets historiques des Premières Nations et des Inuits. Elle a reconnu le travail de réconciliation fait par l'Allemagne lors d'un entretien avec APTN. Quand j'ai rencontré avec les leaders, nous avons eu l'occasion de parler à des objets qui nous avons besoin de l'éducation. Les initiatives nous avons besoin d'attreper à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et nous avons aussi parlé d'attreper à l'éducation d'éducation de l'éducation. Dans les musées, cela signifie actualiser l'exposé des faits, bien que respecté à son époque. Adrian Jakobsen, qui a rapporté les totems à Berlin, a également recruté des familles des peuples inuits et des Premières Nations pour participer aux expositions ethnologiques allemandes du tournant du siècle, mieux connu aujourd'hui sur le nom de Zoo Humain. Les procédures de coopération trans-culturelles vont continuer. Lindsay Richardson, Nouvelle Nationale d'APTN, Berlin.